Éteignez les lumières, fermez votre porte, décrochez le téléphone, nuit blanche, couleur 3. Éteignez les lumières, fermez votre porte, décrochez le téléphone, nuit blanche, couleur 3. Éteignez les lumières, fermez votre porte, décrochez le téléphone. Nuit blanche comme arme blanche, puisque nous vous emmenons, pour ce quatrième épisode, faire à la fois un voyage en Angleterre et dans le passé, sur les traces, les traces de sang laissées par un certain Jack Léventreur ou Jack the Ripper dans le quartier de Whitechapel à Londres. Jack Léventreur, un serial killer pas comme les autres, un mythe à la fois fascinant et repoussant. Même si ce terme de mythe revient souvent dans la bibliographie répertienne, il ne faut pas oublier que Jack Léventreur n'est pas un démon sorti tout droit de l'imagination d'un auteur anglais, ensorcelé par des scènes de crimes morbides et des meurtriers insaisissables. Non, Jack Léventreur n'est pas un personnage fictif, il est réel. Et même si ses crimes remontent à il y a un peu plus de 130 ans, Jack semble encore hanter les rues de Whitechapel. C'est dans ce quartier que chaque jour on fait revivre sa légende cauchemardesque encore et encore lors de Jack the Ripper Tour, des excursions pédestres et commentées qui font le bonheur de touristes en mâle de sensations fortes et d'histoires effrayantes. Même si le terme de serial killer n'apparaîtra que bien plus tard dans la littérature judiciaire, Jack est et restera l'un des pires meurtriers de l'histoire de l'humanité. Mais il est surtout un grand mystère. Ils ont été, et ils sont encore nombreux à tenter de vouloir résoudre cette affaire, aussi sordide que les ruelles de l'East End de la fin du XIXe siècle. Qui était vraiment Jack Léventreur ? Un désaxé, un gentleman tueur, un docteur Jekyll et Mr Hyde, celui qu'on appelle aussi à l'époque dans la presse le tablier de cuir, la terreur rouge et l'assassin de Whitechapel, a su préserver bien des secrets, dont sa véritable identité. 1888 sera donc notre destination. Mais avant d'actionner la machine à remonter le temps, petite excursion dans le Whitechapel de 2019. Si vous prenez le métro et que vous descendez à la station Whitechapel, vous allez rejoindre la surface au niveau de Whitechapel Road, le cœur battant de ce quartier de l'East End. En face de vous, un vieux bâtiment préservé, l'ancien Royal London Hospital, avant-tois triangulaire, façades en briques et tours carrées sur la droite. Depuis 2016, ce bâtiment abrite en fait la mairie du quartier de Whitechapel. Un nouvel hôpital a été érigé juste derrière l'ancien, dans un grand bâtiment tout en béton gris et en façade de verre bleuté. Cette double personnalité est assez représentative de ce qu'est devenu le quartier de Whitechapel, un quartier populaire en pleine gentrification, à l'image de ce qui se passe dans les autres quartiers de l'Est londonien. On trouve toujours, dans Whitechapel et Spital Fields, quelques loyers abordables et des coins joliment délabrés. Le quartier continue donc, fidèle à sa longue tradition, d'être l'un des points de chute des immigrés les plus récents. Il a accueilli successivement les diverses communautés du Sud-Est asiatique, Indiens, Pakistanais et aujourd'hui Bangladeshi. Aujourd'hui, 40% des 15 000 habitants de Whitechapel sont originaires du Bangladesh. Ils forment une communauté extrêmement soudée autour de Brick Lane, que certains surnomment désormais Banglatown. L'une des raisons de leur installation dans ce quartier réside sans doute dans la présence de plusieurs mosquées, et notamment la grande mosquée de l'Est londonien, qui peut accueillir jusqu'à 7000 fidèles. À Whitechapel, les coins de rue sont occupés par des restaurants indiens et pakistanais, et on trouve dans le quartier plusieurs marchés en plein air. Le long des étals, des meubles, des jouets en plastique, des fripes, et des produits alimentaires asiatiques, dont les prix défient toute concurrence. Mais Whitechapel est aussi connu pour être un repère d'artistes, d'individus aux idées anti-autoritaires, pacifistes et même anarchistes. À l'extrême-ouest, près d'Halgate, le quartier héberge une célèbre maison d'édition anarchiste baptisée Freedom Press, et le très récemment formé Whitechapel Anarchist Group semble soucieux de maintenir cette tradition de pensée. La Whitechapel Gallery est depuis les années 30 l'un des foyers londoniens de l'art contemporain. Son site web nous apprend qu'en ce moment, elle expose plusieurs œuvres du controversé Jackson Pollock. Mais outre cette institution, l'art semble ruisseler partout à Whitechapel, et les graffitis ornent les murs de très nombreux immeubles. Il reste quelques immeubles de briques, et quelques témoignages du passé à Whitechapel. Certains pubs sont là depuis extrêmement longtemps, comme le Ten Bells, le long de Commercial Street, juste en face de Hall Hospital Film Market. Il servait déjà à boire à certaines victimes de Jack L'Eventreur, et il accueille encore aujourd'hui les assoiffés de houblons et de folklore autour du célèbre tueur. Mais la survie de cet établissement est plutôt une exception. À Whitechapel, le goudron a depuis longtemps remplacé les pavés, les entrepôts sont devenus des restos branchés ou des galeries d'art, les taux dits ont été détruits et remplacés par des immeubles d'habitation confortables. Les lofts de Commercial Street valent des millions de livres, et la jeunesse branchée traîne dans des clubs de rock. Mesdames et Messieurs, bienvenue à Whitechapel. Même si vos regards sont attirés ailleurs, faites attention ou vous mettez les pieds. La semaine dernière, notre ancien Premier ministre, M. Glaston, s'est retrouvé dans l'obligation de se faire de nouvelles bottes. Et maintenant, entrons dans les repères de Jack Léventreur. En 1888, Whitechapel avait un tout autre visage, niché au cœur du grand East End, qui comptait à l'époque 900 000 habitants. Ce quartier était l'épicentre de la misère sociale, que l'on cherchait à ne pas montrer. Surtout en cette époque toute glorieuse, où l'Angleterre est la nation la plus puissante au monde. A quelques encablures de la célèbre Tour de Londres, et des docks bordant la Tamise, Whitechapel se trouve dans une zone, ou plutôt une no-go-zone, où se croisent prostituées, chômeurs, sans logis, émigrés, petits vendeurs à la sauvette, ouvriers, en situation précaire, voleurs aussi. Bref, une véritable petite cour des miracles à l'anglaise, barbotant dans la crasse et l'infortune. C'est aussi ici que fleurissent les lupanards de la ville. On en compte plus de 60 à l'époque de Jack. Il y a aussi des pubs malfamés et des asiles dans lesquels on pouvait dormir pour 4 pence la nuit. Juste à côté, les industries les plus polluantes de la capitale crachent leur suie infecte. Les murs, les trottoirs et les poumons sont noircis par cette matière qui transforme la pluie en graisse boueuse et nauséabonde. Ici, on vit au jour le jour, et la nuit parfois aussi. Les prostituées et les dockers font la tournée des bars pendant que la police fait des rondes dans les ruelles les moins sordides du quartier. Quand on en a la possibilité, on tente pendant quelques heures de fermer les yeux. Les familles vivent dans des logements insalubres de quelques mètres carrés. Les plus défavorisés s'écroulent sur leur couche, dans ces asiles de nuit, à l'hygiène très douteuse. S'y entassent des corps et des âmes fatiguées, par une vie à la dure qui n'est en fait que survie. Dans certains secteurs de Whitechapel, le taux de mortalité est le plus élevé de la capitale. Il s'explique par la typhoïde, le choléra, la syphilis, l'alcoolisme, la malnutrition et l'épuisement aussi. On travaille 7 jours sur 7, à raison de 12 à 16 heures par jour, pour gagner 3 fois rien. Les londoniens des quartiers les plus aisés parlaient de cet endroit qu'ils ne fréquentaient jamais, comme de la poubelle de la ville. Tout cela est d'ailleurs très bien décrit dans le livre « Le peuple de l'abîme » de Jack London. Déguisé en clochard, l'auteur se perd en 1902 pendant 3 mois dans les bas-fonds de Londres, et en rapporte un témoignage terrifiant. Il explique « La vie dans ces conditions est si précaire qu'elle se détruit d'elle-même, inéluctablement. » Alors qu'on célèbre la toute-puissance du capitalisme, de la révolution industrielle et du progrès, Whitechapel, Wapping, Poplar, Spitalfields sont à l'agonie. Comme le disait Victor Hugo, « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. » Oui, c'est ça Whitechapel en 1888, un enfer à ciel ouvert, un enfer oublié de tous, jusqu'au jour où les yeux et les oreilles du royaume seront braqués vers cette enclave terrifiante et angoissante qui deviendra le terrain de jeu macabre d'un certain Jack Léventreur. Pour l'heure, la nuit tombe sur Whitechapel, qui fait frisquer dans ce dédale de ruelles sales. Nous sommes le 31 août 1888. Marianne Nichols est la première des cinq victimes dites « canoniques » de Jack Léventreur. Les cinq meurtres sur lesquels les experts et autres ripérologues s'accordent en général pour dire qu'ils sont bien l'œuvre d'un seul et même tueur. Mais en 1888, ce n'est pas la première prostituée à se faire assassiner dans Whitechapel. Deux autres victimes la précèdent, Emma Smith et Martha Tabram. En ce qui concerne Marianne Nichols, quand son existence prend fin de façon sanglante, depuis plusieurs années, sa vie n'est qu'une longue suite d'embûches, de galères et de déceptions. Marianne naît en 1845 à Londres, dans Fetter Lane, dans le quartier de la City. Celle qu'on surnomme déjà Polly se marie en 1864, à 19 ans, avec William Nichols, un imprimeur. Il est tombé sous le charme de cette femme coquette d'un mètre soixante, les yeux marrons, les cheveux bruns, avec deux grains de beauté et une petite cicatrice sur le front. Le couple a cinq enfants, qui reçoivent tous des prénoms composés, comme ça semble être la mode à l'époque. Edouard John naît en 1866, suivi de Percy George, Alice Esther, Elisa Sarah, et enfin Henri Alfred. Mais à peine un an après la naissance du petit dernier, Marianne et William se séparent. William met en cause l'alcoolisme de sa femme. Mais plus tard, le père de Marianne dira que son gendre a été infidèle, et qu'il a eu une aventure avec la sage-femme qui a accouché Marianne de leur dernier enfant. Quoi qu'il en soit, Marianne, alias Polly Nichols, se retrouve seule au bout de 24 ans de mariage. Son mari et d'autres membres de la famille Nichols prennent en charge ses enfants. Au début, son ex lui verse une petite pension hebdomadaire, mais il cesse de lui donner de l'argent quand il apprend qu'elle se prostitue. Marianne est une de ces infortunées qu'on croise dans les ruelles sombres de l'East End. Des femmes qui font commerce de leur corps de façon occasionnelle, pour se payer un repas et un abri. Elles sont incroyablement nombreuses à devoir s'adonner à cette activité. En 1890, William Booth, un pasteur méthodiste et fondateur de l'Armée du Salut, essaye d'estimer leur nombre dans son livre In Darkest England. Selon lui, ces infortunées seraient, je cite, « 60 000 à 80 000 pour la seule ville de Londres ». Mais il est difficile d'avancer un chiffre exact. C'est un fait qu'aucune carrière industrielle ne peut offrir à une jeune fille de gagner autant d'argent en si peu de temps que celle de courtisane. C'est l'unique emploi où un salaire élevé est payé à la plus jeune des apprentis. En termes de salaire élevé, il faut pourtant relativiser ce que nous dit l'honorable William Booth. Pour les prostituées occasionnelles, alcooliques, car en air est déjà bien abîmé par la vie, la passe se négocie entre 2 et 3 pence, ou un morceau de pain. Assez pour se payer un grand verre de gin dans un pub, mais pas pour s'offrir un lit pour la nuit. Le prix à payer par ces femmes est par contre redoutable. La syphilis fait des ravages, et elle risque à tout moment de se faire attaquer, violenter, et qu'on leur vole leur maigre butin. Celles qui ont la chance de pouvoir se louer une chambre dans un bordel peuvent parfois y emmener leurs clients. Mais la plupart du temps, la passe a lieu dehors, contre un mur, dans les rues sales et mal éclairées de listes londoniens. En 1888, ça fait déjà plusieurs années que Pauline Nicole se débrouille comme elle peut. Elle s'adonne de manière épisodique à la prostitution, et quand elle a assez d'argent, elle se paye un lit dans un asile de nuit. Quand elle n'en a pas, elle dort à l'hospice, des institutions qui se prétendent charitables, mais où la réalité est brutale. Les pensionnaires doivent effectuer de longues heures de travail manuels pour justifier leur présence, et ils dorment dans des dortoirs infestés de rats. Putain, une carte ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Madame Grimshaw ! Oui, qu'est-ce que tu veux ? Comment qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que vous croyez que je peux vouloir ? J'habite ici, non ? Tu n'y habites plus, puisque t'as pas payé ton loyer ! Oh, je vous donnerai tout de ma matin ! J'ai entendu ça trop souvent ! Ou tu me pèques tout de suite, ou t'entres pas ! J'ai encore rien levé, mais je me ferai de l'argent demain, regardez, avec mon nouveau chapeau ! Ouais, tu trouves de quoi de payer, nouveau chapeau ! Mais pour ce qui est de payer ton loyer, c'est plus pareil, hein ! Marianne a 43 ans. Elle est alcoolique depuis plusieurs années, ses beaux cheveux châtains grisonnent, et il lui manque cinq dents, dont celle de devant. En août 1888, elle loge au Wilmot's, un asile de nuit situé dans Thrall Street. La nuit du 30 au 31 août, il fait froid et il pleut. Pourtant, Pauline Nicole s'arbore, seule, les rues de Whitechapel. On la voit dans la soirée sur Whitechapel Road. Puis plus tard, elle est aperçue à sa sortie d'un pub, le frying pan. Littéralement, la poêle à frire. À une heure et demie, elle est de retour dans la cuisine de son asile de nuit de Thrall Street, visiblement très éméchée. À ce moment-là, elle n'a pas les quatre pence nécessaires pour payer son lit. Le gérant lui demande de partir. Mais Pauline lui demande de lui garder son lit habituel. Elle sera bientôt de retour avec l'argent, grâce au joli chapeau qu'elle porte cette nuit-là. À deux heures et demie, Marianne Nichols croise Emily Holland, l'une de ses amies. Marianne est complètement saoule. Elle titube, elle se tient au mur pour ne pas tomber. Elle explique à Emily qu'elle a déjà gagné trois fois l'argent pour un lit aujourd'hui, mais qu'elle a tout dépensé en boisson. Emily essaye de la convaincre de rentrer avec elle à la pension. Elle lui propose de partager son propre lit. Pauline Nichols refuse. Elle est certaine de trouver un client rapidement, toujours grâce à son fameux chapeau. Elle lui promet d'être vite de retour. Mais Pauline Nichols ne rentrera jamais, et Emily Holland est la dernière personne à l'avoir vue en vie. C'est à 3h40, la nuit du 31 août 1888, que deux passants découvrent le corps de Marianne Nichols. Charles Cross est le livreur. Il est déjà debout et il se rend à pied au travail. Il s'engage dans Buck's Row, une venelle sombre, coincée entre des entrepôts et une rangée de petites maisons de deux étages, sales et pauvres. Devant le portail d'une écurie, il aperçoit sur le sol ce qu'il prend d'abord pour une bâche. À ce moment-là, il est rejoint dans la rue par Robert Paul, livreur également, qui lui aussi part travailler. Les deux hommes s'approchent du corps. Ils remarquent à ce moment-là que les vêtements de Marianne Nichols sont en désordre et que sa jupe est remontée jusqu'à la taille. Ils touchent ses mains, elles sont tièdes. Ils ne savent pas si elle est morte ou encore vivante. Ils rabattent la jupe et se mettent en quête d'un agent de police. Ils en trouvent en quelques dizaines de mètres plus loin, l'agent Jonas Mizen, qu'ils envoient dans Buck's Row. À son arrivée, l'agent Mizen constate qu'un autre policier est déjà sur place, l'agent John Neal, dont la ronde passe justement par Buck's Row. Ce que découvrent alors Mizen et Neal est à classer le sang. Marianne Nichols est étendue sur le dos, la main gauche près de la porte de la cour. Ses yeux sont grands, ouverts et fixes. À la lumière de sa lanterne, l'agent Nile voit le sang qui s'écoule d'une entaille à la gorge et forme une flaque sombre sous le corps de la défunte. On dépêche quelqu'un pour aller chercher le docteur Riz Ralph Lewelin, qui habite tout près sur Whitechapel Road. Le médecin arrive sur les lieux vers 4 heures, il prononce le décès et il fait transférer le corps à la morgue. C'est également lui qui pratique l'autopsie. Dans son rapport, Lewelin décrit méticuleusement les blessures infligées à Pauline Nichols. On lui a tranché la gorge deux fois, l'une des incisions touchant même la colonne vertébrale, comme si on avait cherché à la décapiter. Une longue entaille irrégulière lui traverse tout l'abdomen et la partie inférieure du ventre porte aussi de nombreuses autres plaies. Le vagin a été poignardé deux fois. Le docteur Lewelin déclare d'abord que tous les coups semblent avoir été portés de gauche à droite et qu'il pourrait être l'œuvre d'un gaucher, mais il reviendra plus tard sur cette déclaration. Le visage de Pauline Nichols porte des traces de coups, une sur la partie inférieure droite de sa mâchoire qui pourrait évoquer un coup de poing ou l'empreinte d'un pouce. Elle porte également des traces de contusion du côté gauche qui pourraient ressembler à des empreintes de doigts. Cet élément est important pour la suite, car d'après plusieurs chercheurs, Jack l'éventreur serait en réalité Jack l'étrangleur. Il asphyxirait ses victimes avant de les égorger et de les mutiler, ce qui expliquerait pourquoi personne ne les entend crier. Ils auront une réponse. De qui vous parlez ? De ces crapules. Il me plairait beaucoup de pouvoir répondre à leur sanglant message. Assurément, il s'agit d'un message. Sur ce point, vous avez raison. En quoi je me trompe ? On l'a torturé et tué. C'est cruel. Mais j'ai déjà vu aussi cruel auparavant. C'est un crime méthodique. Cette boucherie est irrationnelle, mais... méticuleuse en tout point. Bonne remarque, inspecteur Aberlein. Tout désigne un nouveau type de tueur. Dites-moi ce qu'il a pris dès que vous le saurez. Pris ? Que voulez-vous donc dire ? N'avez-vous rien remarqué ? Quoi ? Il lui a ôté au moins un de ses organes. Oh non. Interrogez les vétérinaires, les bouchers et tous les fourreurs du quartier, sans distinction. Fourreurs ? Il l'aurait écorché. La ferme, Withers. Quand l'inspecteur cause, on est attentif. Est-ce clair ? Oui, monsieur. Au moment du meurtre de Marianne Nichols, deux autres infortunés ont déjà été assassinés dans Whitechapel en l'espace de quelques mois. Scotland Yard décide alors de confier l'enquête de terrain à un fin limier. L'inspecteur, Frédéric Aberlein. Aberlein connaît très bien l'East End. Il a parcouru ses ruelles misérables pendant 14 ans et il connaît extrêmement bien le quartier, même si, depuis un an, il a rejoint les services du directeur de Scotland Yard et profite du confort permanent d'un bureau. Corpulence moyenne, un peu réservée, Aberlein est surtout très estimé par ses supérieurs. Bien que personne ne soit jamais condamné pour les meurtres de Whitechapel, son rôle dans l'affaire de Jack Léventreur lui assure une certaine notoriété et une place de choix dans les livres spécialisés. L'autre figure policière centrale de cette histoire, c'est l'inspecteur en chef Donald Swanson. Au lendemain de la mort de Marianne Nichols, le 1er septembre, Robert Anderson, le nouveau directeur adjoint de la police, prend ses fonctions. Malheureusement, Robert Anderson tombe malade et du 7 septembre au 6 octobre, il est en congé maladie en Suisse. Celui censé superviser l'enquête n'est donc pas là quand les cadavres commencent à s'accumuler. Le chef de la police nomme alors l'inspecteur en chef Donald Swanson responsable des enquêtes. On lui transmet toutes les infos, même les plus sensibles, même celles auxquelles les hommes de terrain n'ont pas accès. Si Aberlein sait les jambes, Swanson, c'est la tête de l'enquête. Vas-y, montre que je t'emmène. Oh, j'allais oublier, il m'a remis ça pour toi. De Florent, ça va ? Ah, dis donc, ça me va ! Montre-toi. Tu peux y aller. Là ? Oui, tout droit. De ce côté-ci, jusqu'au bout. Je me dépêche. 31 août 1888. Celui qu'on n'appelle pas encore Jack Léventreur a frappé et il est prêt à récidiver. Que de malheur pour cette population de Whitechapel sur laquelle le sort semble s'acharner. Neuf jours après, le meurtre atroce de Marianne Nichols, ce sera au tour d'Annie Chapman de passer à la postérité. Elisa Anne Smith est née en septembre 1841 à Londres. A l'âge de 25 ans, elle épouse un cocher, John Chapman. Ils vont vivre dans les quartiers aisés de Londres et avoir trois enfants, deux filles et un garçon. John est né infirme. Il sera confié à une institution spécialisée, Krippel's Home. La fille aînée, Émilie, est morte d'une méningite foudroyante à l'âge de 12 ans. Annie Georgina suivait une troupe d'artistes du cirque en France, lors de la disparition de sa mère. Elle ne voulait plus avoir de contact avec elle. Sa mère, parlons-en. Rien ne va plus avec John dans les années 80. Et c'est vers 1885 qu'ils vont définitivement se séparer. Ce sera le début de la fin pour John et Annie. John va être congédié par l'un de ses patrons, au prétexte qu'il est malhonnête. Il va mourir d'une cirrhose du foie le jour de Noël 1886, ce qui laisse supposer qu'il avait un certain penchant pour la bouteille. Annie, de son côté, tente de refaire sa vie. Mais elle est très affectée par la mort de son mari. Elle vend dans la rue des broderies, parfois des fleurs, mais surtout elle semble, elle aussi, glisser peu à peu dans l'alcoolisme. Chaque pièce durement gagnée ne reste pas très longtemps dans sa poche. Annie a déjà 47 ans en 1888. La petite bonne femme corpulente, d'un mètre cinquante-cinq environ, et à qui il manque deux dents à la mâchoire inférieure, fait quasi chaque soir la tournée des pubs. Elle est en mauvaise santé. Au début de l'été 1888, Annie vit au 35 d'Orsay Street, à Spital Fields, dans une pension meublée où s'entassaient près de 300 personnes. Le vendredi 7 septembre, à 17h, Annie rencontre une amie dans la rue à qui elle confie ses ennuis de santé. Elle raconte à Amelia Palmer qu'elle s'est battue il y a quelques jours avec une amie prostituée du nom de Elisa Cooper. Résultat des courses, des coups dans la poitrine qui la font atrocement souffrir, et un œil au beurre noir. Maigre l'eau de consolation dans cette vie plus que misérable, leur homme qui apaise les souffrances du corps et de l'âme. Mais chaque gorgée est aussi un pas de plus vers la déchéance. Le point de non-retour semble inexorablement se rapprocher, et c'est Jack qui va tout précipiter. Toujours ce 7 septembre 1888, à 23h30, Annie est de retour à la pension de Crossingham, qui est au numéro 35 de Dorset Street. Une pension assez lugubre et mal isolée. C'est là qu'elle passe à présent ces nuits. William Stephens, un peintre locataire, boit une dernière bière avec Annie dans la cuisine. Peu après minuit, William va se coucher. Annie aimerait en faire autant, mais Donovan, le gérant des lieux, lui fait remarquer qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer son lit. Elle va donc devoir retourner dans la rue pour tenter de trouver un nouveau client. Oui, Annie est vendeuse de fleurs le jour, vendeuse de charme la nuit. Une activité qu'elle pratique depuis que son dernier amant l'a quitté, un certain Jack Seaway. Vers 1h30, Annie quitte la pension en saluant le veilleur de nuit. Dehors, il fait froid et l'air est humide. Mais surtout, tout est si sombre. Le quartier est très mal éclairé. Annie s'enfonce dans la nuit en direction de Brushfield Street. Elle disparaît, la tête baissée dans le noir. Noir couleur du deuil et du désespoir. La suite, encore aujourd'hui, personne ne la connaît réellement. En fait, la seule personne qui sait exactement ce qui s'est passé est surnommée Jack l'éventreur. Mais il a emporté avec lui ce secret et la vie d'Annie. La dernière personne qui semble avoir vu Annie Chapman vivante est Elisabeth Darrell. Dans Le Guardian, daté du 12 septembre 1888, elle explique, sous le nom d'Elisabeth Long, avoir vu vers 5h30 du matin, au niveau du numéro 29 d'Anbury Street, une femme qui parlait avec un homme. Elle n'a pas vu le visage de l'homme car il était de dos. Par contre, elle se souvient très bien du visage de la femme. Un visage rondouillard, un petit nez. L'homme porte un chapeau de chasse marron et un manteau de couleur foncée. Il semble avoir le même âge qu'Annie, mais il est un peu plus grand. La description est visuelle, mais aussi auditive. Dans le silence de la nuit, Elisabeth capte un peu de la conversation. L'homme demande, « Tu veux bien ? » À quoi la femme répond, « Oui. » Le jour se lève. Il est 6h du matin quand un certain John Davis, qui habite au 29 Umbury Street, part travailler. Il est l'un des 17 locataires de cet immeuble en bois d'allure modeste. Il descend les escaliers, il traverse la petite cour et découvre le corps d'une femme allongée sur le dos. La tête est posée sur les marches. La scène est insupportable. La victime est quasiment décapitée. Détail important, la coupure faite de gauche à droite prouve que le meurtrier est un gaucher. Il y a des taches de sang tout autour de la tête de la victime. Sa robe est retroussée jusqu'au genou, mais surtout l'abdomen a été ouvert au couteau, comme un boucher. Les intestins ont été déposés sur l'épaule droite. Sur la gauche, il y a son estomac. Le pauvre homme demande avec une voix étranglée du secours. À 6h30, le docteur John Baxter Phillips arrive sur place. Il examine le corps avec minutie et remarque, je cite, que l'utérus, la partie supérieure du vagin et les deux tiers de la vessie ont été retirés. On ne les retrouvera jamais. Il y a aussi des traces de strangulation qui semblent antérieures aux mutilations. Il semble, d'après le rapport d'autopsie, que Jack l'éventreur pourrait presque être appelé docteur Jack, car il semble avoir quelques notions d'anatomie. Il est aussi rapide, déterminé et presque imprudent, le corps est laissé gisant sur le sol aux yeux de tous. Détail étrange et qui en dit long sur la personnalité du serial killer, il a vidé les poches de la victime et déposé leur contenu à ses pieds. Quel étrange et macabre mise en scène ? Est-ce un message codé ? Un acte de démence ? Encore aujourd'hui, personne ne le sait. Peu à peu, Whitechapel bascule dans la psychose, tant et si bien qu'on instaure dès le 10 septembre un comité de vigilance composé de 16 commerçants du quartier. Un quartier à la limite de l'hystérie et qui crie vengeance. Un quartier qui est en train de changer de visage. À la tombée de la nuit, avant, c'étaient les bouteilles d'alcool qui se vidaient. Aujourd'hui, ce sont les pubs. On ne sort plus la nuit de peur de croiser l'homme au couteau et de finir sur le carreau. Bonjour, mesdames. Je suis l'inspecteur à Berlein, sergent Godelet. Nous enquêtons sur les meurtres de Polly et Martha. Oui, il paraîtrait qu'elles étaient de vos amies, mesdemoiselles. Des amies proches. Nous espérons que vous pourrez nous aider. Ben, moi, je ne sais rien. Moi non plus. Pourquoi nous embêter ? Elle est plutôt embêtée, McQueen. C'est le chef de Nicole Streets, ce McQueen ? Il est l'âme de toute cette clique. Ce n'est pas votre besoin de savoir ces choses-là ? Et pourquoi soupçonnez-vous McQueen d'avoir fait ça ? En tout cas, moi, vous ne me ferez pas parler. Tu es Mary Kelly, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Eh bien, Mary Kelly, si vous refusez toutes de témoigner contre McQueen, je ne peux rien faire. Oh, voyons, inspecteur. Vous qui êtes si beau garçon, rien ne doit vous résister avec votre intelligence. Je n'ai rien qu'une poltronne qui s'arrange mal de la vie. C'est quoi votre excuse ? Pourquoi vous n'arrivez à rien ? Pour ce second assassinat, c'est encore et toujours l'inspecteur Frédéric George Haberlein qui enquête sous une pression populaire et hiérarchique de plus en plus pesante. Mais hélas, les investigations ne donnent pas de résultats satisfaisants. On arrête, on interroge des suspects, mais personne n'est condamné. L'inspecteur Haberlein tourne en rond pendant que la presse tourne déjà en ridicule la police. Le Daily Chronicle et le Times jouent sur le registre de la peur en utilisant tous les synonymes possibles en gros titres et dans les articles pour faire grimper le nombre de ventes. La presse à scandale existe déjà et pousse le sensationnalisme à son paroxysme. Elle jouera un rôle fondamental pendant toute cette tragédie qui remontera jusqu'aux oreilles de la reine Victoria. De son côté, même si Jack apparaît pour certains comme un désaxé, un fou en liberté, il semble doté d'une grande capacité d'analyse. Il comprend très vite qu'il a encore d'autres cartes en main à jouer quand celles-ci ne tiennent pas d'ailleurs un couteau aiguisé. Prochaine étape, amplifier sa notoriété tout en argant les autorités en envoyant quelques lettres très inspirées à la presse. Une vingtaine de jours après le meurtre sauvage d'Annie Chapman, une première missive intitulée « Dear Boss » arrive au service courrier de l'agence de presse Central News de Londres. En voici un extrait qui a été publié le 29 septembre 1888. « Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne meuront pas de si tôt. Du beau travail, mon dernier boulot, et je n'ai même pas laissé à la fille le temps de se plaindre. Comment pourrait-il m'attraper maintenant ? » Écrite à l'encre rouge et pleine de faux d'orthographe, cette lettre est aussi une mise en garde. L'auteur affirme qu'il attaquera prochainement une autre prostituée et qu'il lui tranchera les oreilles. À Londres, le crime n'a pas de visage, mais il possède une plume bien bavarde. Mais s'agit-il ici d'un canular monté de toutes pièces visant la vente de papier, ou s'agit-il d'un authentique passage aux aveux ? Encore aujourd'hui, cette lettre reste bien mystérieuse. Mais chose très étrange, la prochaine victime de Jack aura bel et bien des blessures au niveau des oreilles, comme mentionné dans la lettre. Certes, elles ne seront pas tranchées, mais tailladées. Ce seront les oreilles d'Elisabeth Stride. 30 septembre 1888. Il est une heure du matin quand Louis Dimschutz, un vendeur ambulant, pénètre avec son attelage dans la cour de Dothfields-Earles. Par deux fois, le cheval de Dimschutz s'écarte vers la gauche en hennissant, pour éviter ce qui ressemble d'abord à un tas de vêtements. Dimschutz est intrigué. Il allume une allumette pour tenter de voir clair dans cette nuit sombre, pluvieuse et venteuse. Le vent éteint son allumette aussitôt, mais Dimschutz en a vu suffisamment pour courir chercher de l'aide. Elle vient de trouver le corps sans vie d'Elisabeth Stride. On l'a surnommée Langlise, un surnom qui semble curieux puisqu'elle n'est pas particulièrement grande. 1m65, les yeux gris, le teint pâle et les cheveux sombres. Elisabeth Stride est une femme au physique agréable. Son nom de jeune fille est Gustavs Dothar. Elisabeth est née en 1843 sur la côte ouest de la Suède. On sait qu'à 22 ans, elle est déjà considérée comme une prostituée professionnelle dans son pays. En 1865, elle accouche d'une fille mort-née et sa propre mère décède peu après. Grâce à l'héritage, Elisabeth émigre en Angleterre et elle s'installe à Whitechapel en 1866. En 1869, elle épouse John Stride et les remous de son existence semblent se calmer pour un moment. Mais son alcoolisme, son caractère belliqueux quand elle a bu et ses fréquentes arrestations pour tapage auront raison de son couple. Elisabeth et John se séparent en 1881. Comme les autres victimes de l'éventreur, Elisabeth Stride est une prostituée occasionnelle. Elle fait de la couture et elle travaille comme femme de chambre. Un peu avant sa mort, à 45 ans, elle réside dans un asile de nuit sur Flower and Dean Street où elle fait aussi le ménage. Le samedi 29 septembre 1888, Elisabeth vient de terminer le nettoyage des chambres de la pension quand on la voit dans la cuisine de l'établissement. Elle est habillée pour passer une bonne soirée. Longues vestes noires bordées de fourrure, chapeaux noirs, un mouchoir en soie à rayures nouées autour du cou. Ce soir-là, de nombreux témoins aperçoivent Longley au fil de la soirée. Vers 23h, à la sortie du pub le Bricklayer's Arms, puis vers 23h45 sur Bernard Street, puis à minuit 35, toujours sur Bernard Street, près du lieu où son corps sera finalement retrouvé. À chaque fois, les témoins ont déclaré que Longley était en compagnie d'un homme. Certains affirment qu'il s'embrassait. Certains éléments dans la description de cet homme concordent. Il mesureraient entre 1m65 et 1m70. Il porterait une moustache et un chapeau. Mais d'autres éléments divergent. Parfois la moustache est claire, parfois elle est sombre. L'homme est décrit parfois comme portant une queue de pie et parfois comme étant vêtu d'une jaquette. Certains témoins ont vu une casquette de marin, là où d'autres ont reconnu un chapeau melon. Impossible de savoir s'il s'agit là des divergences habituelles qu'on constate entre plusieurs témoins d'une même scène. Ou s'il s'agit de plusieurs hommes différents, la moustache semble être un choix capillaire très répandu en 1888. L'un des témoignages enregistrées cette nuit-là est considérées comme capitale par plusieurs ripérologues. Il s'agit de celui d'Israel Schwartz, un immigré hongrois qui pourrait avoir assisté au meurtre d'Elisabeth Stride. Vers minuit 45, il passe devant Dothfield-Zehard, là où le meurtre a été commis. Il voit un homme ivre parler à une femme qu'il identifiera à la mort comme étant Elisabeth Stride. La tenue tente d'attirer la femme dans la cour avant de la retourner puis de la jeter par terre. La femme crie à trois reprises mais assez faiblement. Israël Schwartz ne veut pas se mêler de ce qu'il prend pour une dispute et en homme courageux, il traverse la rue dans l'autre direction. À ce moment-là, il voit sur le trotteur d'en face un deuxième homme qui observe la scène en allumant une pipe. L'assaillant d'Elisabeth s'écrit Lipsky mais on ne sait pas s'il crie contre le fumeur de pipe ou contre le témoin. Plus tard, l'inspecteur Frédéric Haberlein émettra l'hypothèse que Lipsky pourrait être une insulte antisémite. Quoi qu'il en soit, Israël Schwartz quitte la scène suivi un moment par le fumeur de pipe. Un autre témoignage semble corroborer celui d'Israël Schwartz. À la même heure, soit minuit 45, James Brown rentre chez lui et il est presque certain d'apercevoir Elisabeth Stride. Là encore, elle est en compagnie d'un homme à qui elle dit « Non, pas ce soir. Peut-être une autre nuit ? » Est-ce que l'homme a mal pris son refus et l'a agressée ? Est-ce qu'elle lui a échappé et a ensuite été tué par l'homme à la pipe ? Personne ne sait ce qui lui arrive durant le quart d'heure qui suit jusqu'à ce que Louis Dimschutz retrouve son corps. « Avec votre permission ? » « Faites attention, elle est particulièrement tabimée. » C'est à nouveau le docteur Phillips qui se charge de l'autopsie du corps d'Elisabeth Stride. Il relève les points suivants. La gorge a été tranchée par une incision nette qui s'étend sur 15 cm de long et qui commence à environ 6 cm sous l'angle de la mâchoire. L'incision dévie quelque peu vers le bas. L'artère et les autres vaisseaux ont été sectionnés. Puis plus loin, il poursuit. La cause du décès est due à la section de l'artère carotide gauche et de la perte de sang qui s'en suivit. L'incision a été effectuée de gauche à droite par un couteau à lame plutôt large mais pas très pointu et passablement émoussé. On note une grande dissemblance entre ce cas et celui de Chapman. Dans le cas de Chapman, le cou avait été tranché jusqu'à atteindre la colonne vertébrale celle-ci étant dégagée par deux incisions dans le but évident de décapiter la victime. Elisabeth Strine n'a subi aucune mutilation abdominale un fait qui s'écarte de façon notable du schéma meurtrier habituel de l'éventreur. À l'époque des crimes comme aujourd'hui l'explication généralement acceptée est que le meurtrier a été dérangé dans sa tâche par l'arrivée de Louis Dimchutz l'homme qui a trouvé le corps. Dans son livre rouge de Jack l'éventreur l'auteur Stéphane Bourgoin émet pourtant une autre hypothèse. L'absence de mutilation abdominale ainsi que d'autres éléments comme le lieu du crime relativement éloigné du terrain de chasse habituel de l'éventreur le conduisent à conclure que Elisabeth Strine n'a pas été tuée par Jack. Pour la victime suivante par contre Catherine Eddowes morte la même nuit la culpabilité de l'éventreur ne fait aucun doute. Il frappe la nuit, à intervalles irréguliers il met en scène ses crimes il vise avant tout des prostituées ses mutilations ont clairement un aspect sexuel. Jack l'éventreur sème la terreur dans ce Londres de 1888. Ce 30 septembre alors qu'une grande partie des forces de police de Whitechapel est mobilisée autour du corps sans vie d'Elisabeth Stride Catherine Eddowes sort de l'hôtel de police de Bishop's Gate Bishop's Gate une artère principale qui se trouve à l'ouest de Whitechapel elle va de Spitalfields jusqu'au quartier des affaires. Avant de retourner dans les ruelles sombres du East End petit retour en arrière pour faire plus amples connaissances avec Catherine la malheureuse Catherine qui sera la prochaine victime du serial killer. Nous sommes en 1842 Catherine est la sixième enfant sur douze de George Eddowes un ferblantier et de Catherine sa femme. En 1845 pour des raisons économiques toute la famille quitte Wolferenton qui se trouve au nord de Birmingham pour s'installer à Londres. Ils s'établissent au sud de la capitale à Bermondsey un quartier qui n'a rien à en vie à celui de Whitechapel. Au 19ème siècle on éteint le cuir et on produit un tissu de coton grossier appelé le calico. Catherine est inscrite à la St. John's Charity School c'est à cette époque de l'adolescence que la jeune fille perd sa mère. Puis deux ans plus tard elle apprend le décès de son père. A 15 ans la jeune femme est donc orpheline et un malheur en entraînant un autre les enfants de la fratrie sont séparés. Catherine aura la chance de trouver un peu de réconfort et un toit chez sa tante qui est restée à Wolverhampton. Au début des années 60 elle rencontre un certain Thomas Conway. Ils vont avoir trois enfants. La vie est difficile pour toute la famille. Thomas n'est qu'un simple ouvrier. Alors comme bon nombre de compatriotes on décide à nouveau de tenter l'aventure dans la capitale. Direction cette fois-ci le quartier de Westminster. Nous sommes en 1868. Pour la famille les déménagements dans la grande ville s'enchaînent. Le petit dernier Alfred vient de naître. un heureux événement qui en cache de plus tragique. Catherine est devenue alcoolique. Thomas est par moments violent. En 1881 la situation est intenable. Catherine quitte le foyer familial en laissant ses enfants. Elle décide de s'installer dans le quartier de Spitalfields où elle va faire la rencontre d'un ouvrier du nom de John Kelly. Ils vivent dans un tout petit appartement meublé au 55 Flower Andin Street. Aller dehors. Le couple a de plus en plus de difficultés et surtout à joindre les deux bouts. Comme toutes les autres victimes de Jack les Ventreurs Catherine dépense ses maigres économies dans des bouteilles d'alcool. La situation financière du couple est si précaire que le matin du 29 septembre ils mettent en gage une des paires de bottes de John. En échange ils auront juste de quoi s'offrir un petit déjeuner. Les temps sont durs John n'a plus de travail Catherine pense pouvoir emprunter un peu d'argent à sa fille Annie mais Catherine n'ira jamais voir sa fille. Elle déambule ivre dans les rues de Whitechapel. 29 septembre 1888 20h Des bateaux dans Altgate High Street se retournent sur une petite femme d'à peine 1m50 cheveux bruns yeux noisettes. Elle n'est pas dans un état normal. Elle imite la cloche de la voiture des pompiers. Puis elle s'écroule sur le trottoir. 20h30 Deux policiers du nom de Louis Robinson et George Simons repèrent à la hauteur du numéro 29 Catherine endormie. Elle bredouille de trois mots incompréhensibles son haleine pue l'alcool. Elle va donc terminer sa nuit au poste dans une cellule de dégrisement. 20h50 On ferme à clé la porte de sa cellule. 21h45 Le policier George Hutt prend la relève de la garde dans la prison du commissariat et contrôle les cellules toutes les demi-heures. Nous sommes à présent le 30 septembre. Les douze coups de minuit viennent de sonner accompagnés des chants de Catherine qui est sortie de son coma éthylique. La voici qui demande à présent à être relâchée avec insistance. Le sergent Byfield finit par céder et charge le policier Hutt d'ouvrir la cellule. Il est une heure du matin. Une fois libre elle prend la direction opposée de son quartier. Elle passe devant Duke Street et semble se diriger vers Mitre Square. Une petite place bordée d'entrepôts et de deux maisons. L'une est habitée l'autre est vide. À une heure trente-cinq trois hommes qui sortent d'un club de jeu aperçoivent au niveau du passage de l'église qui mène à Mitre Square un homme parlait à une femme mais il ne voit pas leur visage. C'est seulement plus tard qu'un des hommes reconnaîtra les vêtements de Catherine Eddowes. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. La suite se passe comme d'habitude sans témoin. Une fois de plus Jack a choisi le bon endroit au bon moment. Les choses vont aller très vite. C'est peut-être d'ailleurs une chance pour la pauvre Catherine. C'est seulement dix minutes plus tard que l'agent de police Edward Watkins qui fait sa ronde dans le quartier aperçoit dans le coin sud-ouest de la petite place un corps gisant sur les pavés. L'endroit est mal éclairé. Le policier allume sa lanterne et découvre une femme mutilée déchiquetée. La scène est insoutenable. Elle est sur le dos avec des vêtements remontés jusqu'à la hauteur des seins. Voici ce qu'ajoute dans sa déposition Edward Watkins. Elle est éventrée comme un cochon de l'estomac jusqu'à la gorge. Ses entrailles sont enroulées comme une écharpe autour de son cou. La tête était presque coupée et il y avait du sang partout. Un morceau d'intestin est retrouvé entre le corps et le bras gauche. Le lobe et le pavillon de l'oreille droite ont été coupés obliquement. Il est deux heures du matin quand le docteur Frédéric Gordon Brown le médecin légiste de la City arrive sur place. Il remarque que le visage est complètement défiguré. L'acte est d'une violence inouïe. Les photos du corps nu et recousu que l'on peut trouver sur internet permettent de mesurer toute la barbarie de ce meurtre à la fois gratuit et abject. D'après l'autopsie Catherine n'est pas morte par strangulation mais par un coup de couteau au niveau de la carotide. D'après les conclusions de notre médecin légiste les multiples mutilations dont j'ai volontairement écourté la description ont été réalisés en moins de cinq minutes. L'homme penche pour un expert en armes blanches et en anatomie du corps humain quand d'autres pensent que le tueur a effectué son forfait dans une frénésie hypnotique et désordonnée. Ça, c'est aussi l'une des composantes du mystère Jack l'éventreur. Des analyses, des expertises qui se contredisent même encore aujourd'hui. Dès le lendemain toute la presse londonienne s'empare de ce double meurtre. Les vendeurs de journaux sont assaillis par les badauds. Mitre Square est envahi de curieux qui veulent tout voir, tout savoir. L'horreur et la peur viennent de franchir un nouveau palier. Dans la presse, les conversations de rue et les postes de police, une question en chasse une autre. Comment Jack a en si peu de temps pu commettre deux crimes aussi barbares dans un quartier sous haute surveillance ? Comment a-t-il pu ne pas être souillé par le sang de sa première victime pour ne pas inquiéter Catherine lors de leur rencontre à Mitre Square ? Pourquoi personne n'a rien vu ? Pourquoi personne n'a rien entendu ? En ce début du mois d'octobre 1888, la chasse à l'homme repart de plus belle et tout le monde espère que le coupable sera vite démasqué avant qu'un nouvel assassinat soit perpétré, avant qu'une nouvelle victime soit éventrée. Sous la pression populaire, la police met les bouchées doubles avec encore plus de moyens pour rassurer les citoyens et éviter d'éventuelles émeutes dans les quartiers les plus sensibles. C'est une véritable psychose qui s'installe dans tout le East End. Deux mille occupants d'asile de nuit sont interrogés. Des chiens policiers arpentent pendant des heures les ruelles de Spitalfields et Whitechapel à la recherche d'indices. On distribue 80 000 tracts pour motiver d'éventuels témoins à venir se présenter dans les locaux de la police. De leur côté, les religieux demandent dans une lettre à la reine Victoria de faire fermer les hôtels de passe du quartier. D'autres proposent de faire des rondes à vélo. Des policiers iront même jusqu'à se déguiser en prostituée dans l'espoir de tomber sur Jack. Les policiers, parlons-en, il n'y a plus que le soir dans les rues de Whitechapel ainsi que des comités de vigilance créés sous l'impulsion de commerçants de quartier inquiets pour leur épouse mais aussi pour leur chiffre d'affaires qui ne cesse de baisser. En octobre, tout le monde est sur le pied de guerre sauf une personne, le mystérieux serial killer de Whitechapel qui semble s'être définitivement évanoui dans les brouillards de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant près de six semaines, Jack l'éventreur se fait oublier. Peut-être que la traque intense dont il fait l'objet l'incite-t-il à se montrer plus prudent. Peut-être que d'autres affaires le retiennent pour un temps loin de Whitechapel. Ou peut-être prend-il son temps pour penser à son ultime forfait. Quoi qu'il en soit, après six semaines de calme, le serial killer tue sa dernière victime et ce meurtre sera aussi le plus sanglant. La victime de cette boucherie se nomme Mary Jane Kelly. C'est la plus jeune de toutes. En 1888, elle n'est âgée que de 25 ans. C'est une jeune femme d'un mètre 68, à la peau claire, les yeux bleus. Elle a de très beaux cheveux et des formes généreuses. Son nom étant extrêmement répandu, il est difficile de remonter avec exactitude le cours de sa vie. Mais voilà ce qui est en général admis. Mary Kelly est née à Limerick, en Irlande, mais sa famille déménage dans le pays de Galles, alors qu'elle est encore très jeune. A 16 ans, elle épouse un mineur, Davis, qui meurt dans un accident deux ans plus tard. Esselée, Mary rejoint une cousine à Cardiff, une parente bien intentionnée qui, la première, la mettra sur le trottoir. En 1884, Mary Kelly s'installe à Londres et sa beauté lui permet de travailler un temps dans un bordel de luxe, dans le West End. L'expérience est de courte durée. Mary suit un gentleman en France. Mais elle ne s'y plaît pas et décide de rentrer en Angleterre à peine deux semaines plus tard. Elle l'emménage alors dans l'East End, d'abord chez une logeuse, puis avec deux concubins différents. Mais comme les autres infortunés, l'alcool est la faiblesse qui finit par la perdre. Elle échoue dans les asiles de nuit de Spitalfields. En 1887, elle rencontre Joseph Barnett, un ouvrier du marché aux poissons. Le couple s'entend bien et ils s'installent ensemble dans un meublé. Leur logement est en fait constitué d'une seule chambre, la numéro 13 de Miller's Court. Miller's Court est situé dans l'un des pires endroits de Whitechapel, un ensemble de ruelles tortueuses qui abritent des receleurs, des débits de boissons clandestins et des combats de chiens. Ces méfaits sont connus de la police qui préfèrent fermer les yeux de peur de devoir intervenir dans ces ruelles. Près du marché à avion de Spitalfields, en face de Flower and Dean Street, on trouve Dorset Street, une ruelle tellement étroite que deux chariots peuvent à peine s'y croiser. Dans Dorset Street, entre les numéros 26 et 27, un passage en briques, large d'un mètre et long de 7, mène à une cour intérieure. C'est Miller's Court, une cour d'à peine 5 mètres de large où Mary Jane Kelly et Joseph Barnett ont élu domicile. Leur logement est en fait l'arrière du numéro 26 que le propriétaire a séparé du reste de l'immeuble par une cloison. La pièce est petite, sordide, sombre, l'une des fenêtres est brisée. Joseph Barnett et Mary Kelly la payent au prix exorbitant de 4 shillings la semaine. Malgré la crasse et la promiscuité, Joseph et Mary semblent heureux, mais le bonheur va être de courte durée. Joseph Barnett, qui fait vivre le couple, perd son emploi au marché aux poissons. A cours de moyens financiers, Mary décide de recommencer à se prostituer. Mary a bon cœur et quand la nuit est froide, elle permet à d'autres prostituées de dormir dans sa chambre. Ça fait trop pour Joseph. Il quitte Miller's Court le 30 octobre et va s'installer dans un autre asile de nuit à Bishop's Gate. Malgré la séparation, Mary et Joseph restent en bons termes. Ils passent régulièrement lui donner de l'argent quand il a réussi à en avoir et ils passent lui rendre visite même quand il n'en a pas. C'est le cas ce jeudi 8 novembre. Joseph et Mary se voient entre 19 et 20 heures puis ils passent la soirée chacun de leur côté. Nous n'avons vraiment pas de chance. Même si Jacques les Ventreurs était à quelques pas d'ici, nous ne pourrions pas le voir. La brume est pour le criminel ce qu'est la jungle pour le tigre. Elle le cache à tous les yeux jusqu'à ce qu'il bondisse et alors il n'est visible que de sa seule victime. Alors que faisons-nous ? Nous devons continuer. Les Ventreurs voudra fatalement profiter de circonstances aussi favorables. On ne doit pas être loin. Tu viens, chérie ? T'as l'air d'un gars sympa. Pourquoi tu ne montrais pas un peu ? Ce n'est pas cher de feeling, non ? Mary Ann Cox, une prostituée qui vit également à Miller's Court, affirme qu'elle croise Mary vers 23h45 accompagnée d'un homme costaud, de petite taille, pauvrement vêtu et portant un chapeau melon. Mary Kelly est visiblement ivre. L'homme tient une chope de bière à la main. Mary Ann Cox et Mary Kelly se souhaitent bonne nuit puis Cox entend Mary chanter dans sa chambre, toujours en compagnie de l'inconnu. Cox ressort et quand elle rentre chez elle aux alentours de 3h10, tout semble calme. Elle entend un homme quitter la cour vers 6h15. Un autre témoin, George Hutchinson, un ami de Mary Kelly, dit avoir croisé cette dernière vers 2h du matin en compagnie d'un homme qui répond à une toute autre description. Environ 35 ans, grand, bien habillé, un feutre mou incliné sur le visage et des moustaches noires relevées sur les bords. Il porte une grosse chaîne reliée à une montre en or. Hutchinson dit qu'il a l'air étranger, ce qui, à l'époque, signifie qu'il a l'air juif, et distingué aussi. Quand il croise son regard, Hutchinson est frappé par le regard hostile que cet homme lui lance. Il suit Mary Kelly et son compagnon d'infortune jusque dans Miller's Court. Il se poste un moment devant la chambre de la dernière victime. Il patiente 45 minutes, mais personne ne ressort, alors il s'en va. Vers 3h30 ou 4h du matin, plusieurs témoins, des voisines de Miller's Court, entendent brièvement quelqu'un crier au meurtre. Elles n'entendront ce cri qu'une seule fois et étant donné l'ambiance dans le quartier, elles n'y prêtent pas une grande attention. Il est pourtant possible que ce soit le dernier appel à l'aide de la jeune Mary Jane Kelly. Son corps est découvert le matin du 9 novembre vers 10h45 par un employé de la pension venu réclamer à Mary des arriérés de loyer. En regardant par la fenêtre brisée, il découvre un spectacle de cauchemar. Une femme dénudée, allongée sur le lit et couverte de sang. Le logeur prévient le poste de police de Commercial Street qui prévient à son tour les principaux représentants des forces de l'ordre. Parmi eux, il y a l'inspecteur Frédéric Aberlein, le docteur Georges Phillips et le médecin légiste Thomas Bond. Tout expérimenté qu'ils sont, ces hommes de loi ont le cœur retourné par le spectacle qui les attend dans la chambre. À la différence des meurtres précédents, Jack l'éventreur a cette fois agi à l'intérieur, protégé par des murs, sans crainte d'être dérangé. Et il a pris tout son temps pour faire subir au corps de Mary Kelly les pires horreurs. On la trouve entièrement nue, allongée au milieu du lit, bras et jambes écartés. La peau a été arrachée sur son ventre et ses cuisses. Les intestins, l'utérus, les reins, le foie et la rate sont sortis de la cavité abdominale et sont éparpillés un peu partout autour du corps. Les seins sont coupés à leur base. Les bras portent de nombreuses traces de coups de couteau. De même que le visage, qui est totalement méconnaissable. Comme pour trois des quatre autres victimes, les tissus du cou ont été sectionnés jusqu'à l'os. Au moins, l'autopsie conclut-elle que la mort est advenue suite au sectionnement de la carotide. Mary Kelly a succombé rapidement et elle était déjà morte quand son meurtrier s'est acharné sur son corps. Après avoir rédigé le rapport d'autopsie de Mary Kelly, le Dr. Bond étudie celui des autres victimes et il rédige une synthèse. C'est un portrait de l'éventreur tel qu'il le conçoit et ce travail est souvent considéré comme le premier profilage de l'histoire. Pour le Dr. Bond, il est évident que Jack ne possède aucune connaissance en anatomie. À peine maîtrise-t-il le savoir technique des bouchers ou des tueurs de chevaux. Il souffre à coup sûr d'une maladie sexuelle. Le Dr. Bond poursuit. Le meurtrier est sans doute un individu d'un aspect calme et inoffensif, probablement d'âge mûr, proprement et convenablement habillé. Il porte vraisemblablement une cape ou un par-dessus car il aurait forcément attiré l'attention dans les rues si le sang avait été visible sur ses mains ou ses vêtements. D'après le Dr. Bond, Jack l'éventreur ne peut exercer une activité normale. C'est soit un rentier ou un pensionné et s'il ne vit pas seul, sa famille fait sans doute tout ce qu'elle peut pour le soustraire aux autorités. Dis donc, monsieur, il m'a l'air plutôt raffiné. Un fin bec, on dirait. Morde, allons-y. D'accord. Vous avez dit qu'il y en aurait trois de plus. Trois filles à tuer. J'ai les mères qui lâchent. Ça me hante. Les journaux parlent plus que de ça. Marie-Jane Kelly, Marie-Anne Nichols, Annie Chapman, Elisabeth Stride, Catherine Eddowes. Personne ne pourra oublier leur nom et ce qui s'est passé. Elles sont définitivement passées de prostituées à postérité. Le jour du meurtre de Marie-Jane Kelly, le préfet de police, Sir Charles Warren, annonce sa démission. Oui, le numéro 1 de Scotland Yard est tombé. Une démission rendue officielle le 12 novembre et suivie de celle d'Henri Matthews, le ministre de l'intérieur de l'époque. Quel fiasco et quel gâchis. Jack l'éventreur semble avoir fait plus de victimes qu'on pourrait le penser. Ce qui est sûr, c'est que depuis ses démissions, le meurtrier semble avoir disparu de la circulation. Serait-il mort, parti à l'étranger ou jugeait-il qu'avec ses démissions, sa mission était enfin terminée ? Dans une lettre attribuée à Jack l'éventreur et reçue le 7 novembre, soit 48 heures avant la démission de Warren, il y a un passage troublant que voici, je cite « Cher patron, je pense que mon prochain travail sera de te faire renvoyer et dès que possible, je deviendrai un membre de la police. » Canular de mauvais goût, preuve à rajouter au dossier, difficile de savoir si cette missive peut être considérée tout comme les autres comme authentique, mais son contenu est pour le moins troublant. 19 novembre 1888, on enterre la dépouille de Mary Jane, la police de son côté fait du surplace, on a sur les bras plus de 50 suspects et plus de 300 lettres à analyser. Et puis, les fausses alertes se multiplient. Le lendemain de l'enterrement de Mary Jane, une prostituée appelle à l'aide. On a essayé de l'égorger. C'est Jack l'éventreur. La police constatera très vite sur place qu'Annie Farmer, 40 ans, avait des pièces de monnaie cachées dans sa bouche. Elle a tout simplement tenté de voler son client qu'elle a fait fuir en criant. Les mois qui suivirent ne seront pas de tout repos pour les autorités. En juillet 1889, la panique s'empare à nouveau de Londres lorsqu'on retrouve sur Castle Halley dans Whitechapel le corps d'Alice McKenzie, une prostituée de 40 ans. Elle a elle aussi la gorge tranchée et des blessures à l'abdomen. Police et médecin légiste ne sont pas d'accord sur les conclusions à consigner par écrit dans ce dossier. Le médecin légiste, Thomas Band, qui avait examiné le corps, pense qu'il s'agit là de la signature de Jack Léventreur alors que le médecin légiste George Baxter Phillips et le commissaire Robert Anderson sont beaucoup plus réservés. Là encore, difficile de démêler le faux du vrai. Et la question que l'on peut se poser en toute légitimité pour ce meurtre et ce, à venir, c'est cherche-t-on réellement à savoir la vérité ou souhaite-t-on au plus vite éteindre un nouvel incendie pour ne pas revivre le trauma de l'été 1888 ? 10 septembre 1889, un policier retrouve sous l'arche d'un chemin de fer le torse d'une femme. Les jambes et la tête ont disparu. L'abdomen est mutilé. À cause de l'état du cadavre, on ne pourra jamais l'identifier. Merci à Jack l'éventreur. Grâce à cette brute sanguinaire, oui, grâce à lui, le monde découvre enfin Fright Chapel. Et je tiens à vous dire ceci, le vrai assassin n'est pas le démon qui a égorgé ses victimes. Non ! Le meurtrier, c'est la pauvreté. Le meurtrier, c'est la misère. Le meurtrier, c'est la déchéance. Enfin, 14 février 1891, à 2h20 du matin, un agent de sécurité se précipite dans la petite ruelle de Swallow Gardens. Il découvre, gisant dans son sang, Frances Coles, une jeune prostituée de 26 ans qu'on vient sauvagement dégorger. Elle sera la dernière victime qu'on attribuera potentiellement à Jack l'éventreur. C'est seulement en 1892 qu'on refermera définitivement le dossier de Jack. Ses actions démoniaques, sadiques, ont profondément marqué les corps et les esprits, à tel point qu'on installera dès 1889. Un éclairage plus puissant dans Whitechapel, des effectifs de policiers vont être renforcés et les comités de vigilance seront actifs pendant encore quelques années. Mieux encore, les taudis du quartier seront démolis et remplacés par des logements plus propres et plus sûrs. Pendant ce temps-là, Jack l'éventreur court toujours, invisible, insaisissable. S'est-il donné la mort ? Est-il décédé ? S'est-il retrouvé en prison ou dans un asile d'aliénés ? Personne ne le sait. Mais chaque passant, chaque habitant, chaque policier, chaque journaliste, chaque enquêteur a sa petite idée sur l'identité du meurtrier. Nous avons retenu pour cette nuit blanche spéciale Jack l'éventreur quatre personnes susceptibles d'avoir eu du sang sur les mains. Quatre, c'est peu sur la centaine de suspects répertoriés depuis le début de cette affaire pleines de mystères. Mais il a bien fallu faire des choix au risque de se perdre et de vous perdre dans des tonnes d'archives, d'enquêtes et de débats plus ou moins inspirés. Il faut dire qu'élaborer une théorie crédible sur un suspect probable est une chose très compliquée. Débutons cette liste non exhaustive de suspects avec un certain Montag John Druid. Je peux déjà vous dire qu'il les égorgeait de gauche à droite donc il est droitier. Excusez-moi. Il a fallu que sa lame traverse quatre couches de tissu et deux bons centimètres de tissu adipeux. Après quoi, en atteignant l'abdomen, il a bien fallu qu'il prenne un autre instrument comme peut-être avait-il à sa disposition une mallette de chirurgien comme celle-ci. En 1889, la démission de Sir Charles Warren provoque pas mal de remous au sein de la police métropolitaine. Certains hommes eurent l'opportunité de s'élever hiérarchiquement et socialement comme Melville McNattan, promu au rang de directeur adjoint de la police criminelle. À ce titre, Melville a accès à l'ensemble des pièces du dossier concernant les ventreurs, les rapports, les interrogatoires et les comptes rendus de nombreuses pièces essentielles dont la plupart ont disparu aujourd'hui. En 1894, Melville McNattan rédige un mémorandum dans lequel il désigne trois suspects probables qui pourraient chacun être les ventreurs. Montag John Druitt, Aaron Kosminski et Michael Ostroge. Michael Ostroge est un suspect peu crédible car son profil ne correspond pas à ce que nous savons de les ventreurs. Le cas d'Aaron Kosminski sera examiné par Mika dans quelques instants. Arrêtons-nous donc sur Montag John Druitt. Il naît en 1857 dans le Dorset. Après avoir songé un moment à devenir médecin comme son cousin, il se dirige finalement vers une carrière d'avocat qu'il exerce avec succès. En parallèle, il est également enseignant dans une école de garçons de Blackheath. Le 30 novembre, quatre semaines après le meurtre de Mary Kelly, Druitt est renvoyé de son poste d'enseignant pour des raisons graves, des raisons qui aujourd'hui encore restent mystérieuses. Quatre jours plus tard, le 3 décembre, on aperçoit Druitt en vie pour la dernière fois. Le 31 décembre 1888, on repêche son corps dans la tamise. Montag John Druitt s'est suicidé. Si McNatton suspecte Druitt, c'est parce que sa mort correspond à la fin de la série de meurtre de l'éventreur. D'après le mémorandum rédigé par McNatton, Druitt serait sexuellement aliéné, ce qui est sans doute une allusion à l'homosexualité. McNatton évoque également des informations personnelles qui le conduisent à croire que la famille de Druitt le croit coupable, sans qu'on puisse en savoir plus. Pourtant, d'autres éléments de la biographie de Montag John Druitt laissent à penser qu'il n'est pas Jack Léventreur. En parallèle à ses activités d'avocat et d'enseignant, Druitt est un excellent joueur de criquet et son emploi du temps le place sur différents terrains d'Angleterre, quelques heures avant ou après certains des meurtres. Il semble peu probable qu'il ait pu assassiner sauvagement quelqu'un et se rendre propre et frais à un match quelques heures plus tard. Quant à son suicide, il s'explique par la peur d'une maladie mentale héréditaire. En juillet 1888, la mère de Montag John Druitt est internée dans un hôpital psychiatrique. Avant son suicide, le 3 décembre de la même année, Montag laisse une note à son frère. Il dit « Je crains de devenir comme maman, il vaut mieux pour tout le monde que je meure. » Pendant des années, sur la base du mémorandum de Melville McNattan, Druitt a été considéré comme le suspect numéro 1 des meurtres de Jack Léventreur. Les ripérologues ont désormais tendance à écarter cette possibilité au profit d'un autre homme mentionné par McNattan, Aaron Kosminski. Kathleen Etos. Là-bas, il y a l'inscription. Au coin de la rue, vous devriez aller voir. Les Juifs, mais le mot est bizarrement orthographié, ne seront pas accusés pour rien. Parmi les autres suspects historiques, c'est-à-dire sur lesquels enquête Scotland Yard au moment des meurtres, il y a un certain Aaron Kosminski. Ce coiffeur et barbier juif polonais est né le 11 septembre 1865 dans l'Empire russe. C'est en 1882 qu'il quitte sa patrie pour rejoindre Londres. Il n'a que 18 ans. En 1888, comme des centaines d'autres hommes résidant à Whitechapel, il est interrogé par la police et confronté à un autre immigrant juif qui avait aperçu l'une des victimes avec un homme qui semble avoir un physique proche de celui de Kosminski. Mais l'homme se rétracte et tout le monde est à nouveau libre. Le fait qu'Aaron soit un Juif polonais a son importance. La communauté juive de Whitechapel n'est pas toujours considérée comme la bienvenue. La tension est palpable dès la fin du mois d'août 1888. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles les meurtres auraient été commis par un Juif surnommé Tablier de Cuir. Il faut savoir qu'à cette époque, les Juifs de Whitechapel étaient soit bouchers, soit cordonniers, soit coiffeurs. Donc des individus manipulant avec beaucoup de dextérité des objets contendants. Il n'en fallait pas plus pour soulever des émeutes, ce qui compliqua à l'époque l'enquête de police. Bref, de par ses origines, Aaron Kosminski est déjà aux yeux de nombreux résidents le coupable idéal. Mais pour accuser une personne, il faut des preuves, des preuves tangibles et la police en manque cruellement. Là où l'histoire de Kosminski prend une direction assez troublante, c'est que deux ans presque jour pour jour après les meurtres de Jack Léventreur, il est admis dans un asile psychiatrique avant d'être confié à la garde de son frère trois jours plus tard. Le 7 février 1891, il est à nouveau interné dans un asile. Le rapport médical indique que cela fait depuis six ans qu'il est instable psychologiquement. Il souffre aussi d'hallucinations. Très vite, son état se détériore. On le transfère en avril 1894 dans un autre asile pour cas désespérés. Kosminski perd pied avec la réalité. Il n'arrive plus à parler correctement ni même à se nourrir. Lors de son décès, en 1919, il ne pèse plus que 44 kilos. Qu'il soit véritablement Jack Léventreur ou pas, Aaron Kosminski fut pendant très longtemps considéré par Scotland Yard comme le suspect numéro 1. Et ce n'est pas fini. La piste Kosminski est relancée en 2014, cette fois-ci par un homme d'affaires anglais, Russell Edwards. En 2007, il achète un châle proposé dans une vente aux enchères. Un châle qui aurait appartenu à l'une des victimes de Jack Léventreur, Catherine Edwards. Lors de la découverte de son cadavre, c'est un policier du nom d'Amos Simpson qui aurait demandé à ses supérieurs de pouvoir garder ce châle pour le donner à sa femme. À cause des taches de sang qu'il y a dessus, la relique sera remisée dans un tiroir et aussi étrange que cela puisse paraître, ce châle n'a jamais été lavé. Sur le tournage d'un documentaire télé sur Jack Léventreur, Russell Edwards va rencontrer un scientifique, le docteur Jarry Luhelainen, un spécialiste de la biologie moléculaire basée à Liverpool et qui va l'aider dans sa recherche de vérité. Pendant les sept années que va durer cette enquête, ils vont croiser sur leur chemin une descendante directe de Catherine Eddowes, Karen Miller. Miracle ! L'ADN correspond parfaitement à celui prélevé sur la pièce à conviction. Même conclusion lorsqu'on compare cet ADN retrouvé sur le châle à celui cette fois-ci de la descendance de la sœur de Kotsminski. Alors certes, l'ADN a parlé, mais depuis, d'autres experts aussi pour dire que le docteur Jarry Luhelainen se serait trompé dans ses calculs puisque les résultats obtenus pourraient désigner au final 99% de la population, sans oublier tous les risques de contamination du châle qui est passé entre de nombreuses mains depuis plus d'un siècle. Les pros et les anti-Russol Edwards s'agitent donc sur la Ripper Sphere depuis 2014. Certains pensent que ce tissu est une preuve irréfutable de l'identité de Jack quand d'autres estiment qu'il ne s'agit que d'un tissu de mensonges. Quel pourrait être le degré d'instruction de cet homme ? Serait-ce quelqu'un qui a étudié la médecine sans être chirurgien pour autant ? Pour les intestins, c'est simple, mais l'utérus, le foie surtout, très dur à localiser sans savoir-faire et lui opérait dans le noir. Je vais imaginer que ce monstre était plutôt vétérinaire ou fourreur ou un boucher particulièrement instruit. Mais à présent, si j'étais à votre place, mon cher, je chercherais plutôt un homme qui serait féru d'anatomie. George Chapman est l'un des autres très nombreux suspects envisagés par les officiels qui enquêtent sur la mort de Jack Léventreur, bien qu'il semble qu'il n'ait pas été suspecté au moment des meurtres, mais seulement une quinzaine d'années plus tard. George Chapman, de son vrai nom Séverine Antonowicz-Koslovski, est un immigré polonais qui pose le pied sur le sol anglais vraisemblablement en 1887. Il a 22 ans. Il a suivi en Pologne une courte formation de chirurgien, mais c'est en tant que barbier qu'il exerce après son installation à Whitechapel. Il rencontre Lucy Badievski, elle aussi polonaise, en 1889 et il l'épouse dans la foulée. En 1891, le couple quitte l'Angleterre et s'installe aux Etats-Unis, dans l'état du New Jersey. Séverine Koslovski est un homme misogyne et violent. Peu après leur arrivée sur le sol américain, il agresse sa première femme et manque de l'étrangler. Il la menace aussi de la tuer et de cacher son corps alors que Lucy est enceinte de leur premier enfant. Finalement, le couple rentre en Angleterre, se sépare et en 1894, Séverine Koslovski rencontre Annie Chapman. C'est une homonyme qui n'a absolument rien à voir avec la victime de l'éventreur du même nom. Séverine Koslovski prend son nom et devient Georges Chapman. Il emménage avec Annie. Elle aussi tombe enceinte. Mais Georges est un insatiable polygame. Il ramène l'une de ses maîtresses au domicile conjugal et il nourra des relations intimes avec au moins quatre autres femmes qu'il présente toutes comme ses épouses. Trois d'entre elles mourront de la main de Georges empoisonnées. En 1902, la mort de Maude March éveille les soupçons des autorités. L'enquête conclut un empoisonnement et elle conduira la justice à examiner la mort des deux autres concubines de Georges Chapman, Mary Isabella Spink et Bessie Taylor. Finalement, Chapman est reconnu coupable du meurtre de ses trois femmes. Il est condamné à la mort par pendaison, sentence exécutée en 1903. C'est au moment de son exécution que l'inspecteur Frédéric Haberlein fait une curieuse déclaration. Dans une interview, il explique avoir toujours été convaincu que Georges Chapman est bien Jack Léventreur. Pour preuve, le début de la série de meurtres coïncide avec l'arrivée de Chapman sur le sol britannique et elle cesse quand il quitte l'Angleterre pour l'Amérique. Au moment de son séjour, une prostituée aurait été assassinée à Jersey City selon le même mode opératoire que celui utilisé par Léventreur. Toujours d'après Haberlein, Georges Chapman, de par sa formation de chirurgien, possède les connaissances anatomiques nécessaires pour mutiler ses victimes présumées. Enfin, la tentative de Chapman de tuer Lucie Badievski, sa première épouse, épisode qui implique un couteau, est une preuve supplémentaire de sa culpabilité. Une autre déclaration ultérieure de Frédéric Haberlein permet pourtant de douter de sa propre conviction quand il admet que la police n'est pas plus près d'établir l'identité du meurtrier en 1903 qu'elle ne l'était en 1888. Plusieurs éléments tentent également à infirmer la thèse selon laquelle Georges Chapman est l'éventreur. Le premier, c'est le changement de mode opératoire. Pourquoi l'éventreur qui égorge, éventre et taille à cette première victime changerait brusquement de méthode et empoisonnerait ces victimes suivantes ? D'après de nombreux chercheurs, c'est en contradiction avec ce que nous savons des tueurs en série qui conservent le même mode opératoire tout au long de leur carrière criminelle. Autre élément mineur mais néanmoins important qui jette le doute sur la culpabilité de Chapman, il est fort probable qu'à son arrivée de Pologne autour de 1887, il ne sache pas encore parler anglais. Cet élément est en contradiction avec le témoignage de plusieurs témoins dont celui d'Israel Schwartz qui ont déclaré avoir vu le meurtrier présumé s'entretenir en anglais avec ses futures victimes. qui ont fait cette malheureuse... le cochon, le fumier ! C'est pas la malheureuse... C'est un membre de la communauté juive ou un franc-maçon. Non, c'est un médecin. Mieux encore, c'est le neveu de la reine. Mais qui est donc Jacques Léventreur ? C'est surtout un grand mystère dont personne ne semble avoir vraiment trouvé la clé. Pourtant, ils sont nombreux et nombreux à clamer haut et fort comme l'historienne Sophie Herford ou encore Russell Edwards qu'ils ont démasqué le monstre de Whitechapel. Problème pour Sophie Herford et sœur Melvin McNatten devenu par la suite chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard. Pour Russell Edwards c'est Kosminski et pour Patricia Cornwell c'est un certain Walter Seekert. Patricia Cornwell est une romancière américaine à succès. Pendant les années 90, elle va dépenser entre 4 et 6 millions de dollars selon les sources pour tenter de résoudre l'énigme Jack the Ripper. C'est avec cette somme vertigineuse qu'elle va acquérir entre autres 31 tableaux du peintre aussi beaux qu'amorales Walter Richard Seekert mais aussi une partie de sa correspondance et même le livre d'or d'un hôtel de Cornwall sur lequel il aurait gribouillé quelques lignes. Ce que Patricia cherche à démontrer c'est que les multiples lettres envoyées aux journalistes ou à Scotland Yard en 1888 à l'époque des meurtres sont en fait de la main de Seekert. Encre, papier, il y a des correspondances troublantes et que penser de ce tableau de Seekert peint en 1909 et intitulé La chambre de Jack l'éventreur. Point culminant de cette enquête, Patricia Cornwell va prélever de l'ADN sur des lettres de Walter Seekert puis les comparer avec des lettres signées Jack l'éventreur. Et là, d'après les analyses, deux lettres portent l'ADN du peintre. Bref, la reine du polar sait nous tenir en haleine avec cette thèse de la culpabilité de Seekert qui n'est pas une révélation en soi puisqu'elle avait déjà été développée par Stephen Knight dans les années 70 ou encore Jan Overton Fuller dans son livre Seekert avec sa mère et son frère en France. Au final, la seule chose dont on est vraiment sûr c'est qu'on ne saura probablement jamais la vérité. Mais avant de refermer ce dossier qui aurait passionné un certain Sherlock Holmes, étudions l'identité d'un autre possible suspect. J'aimerais vous parler des francs-maçons si je puis me permettre. Volontiers. L'arrangement des pièces au sol près du corps d'Annie la teigneuse et aussi les lieux où les corps ont été abandonnés tout cela forme un pentacle. C'est un symbole franc-maçonnique, n'est-ce pas, monsieur ? Oui. La façon dont ces femmes ont été tuées, la gorge tranchée, de gauche à droite, les organes prélevés. C'est une sorte de mise en scène, non ? À quoi faites-vous allusion ? Aux trois juifs. Les traîtres qui ont tué Hiram, le premier franc-maçon. C'est selon ces rites qu'ils furent exécutés. Ah, oui. C'est ce que le livre saint nous raconte. Donc, Jacques l'éventreur ne tue pas seulement des prostituées, non ? Il exécute des traîtres. C'est un franc-maçon qui accomplit un rite. Oui, mais inspecteur, on ne vous permettra pas d'arrêter cet homme. Je ne veux pas arrêter cet homme. L'éventreur a encore un traître à exécuter. J'empêcherai ce nouveau crime. Ont-ils fait appel à vous en tant que franc-maçon loyal pour les aider à étouffer l'affaire du mariage secret du prince ? De 1888 à 2019, plus d'une centaine de personnes sont accusées d'être Jacques l'éventreur. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point le suspect type évolue en fonction des stéréotypes et des ports du moment. Tour à tour, Jacques l'éventreur sera juif, immigré, médecin, une femme ou un membre de la famille royale. Cette dernière hypothèse est d'ailleurs l'une des plus populaires. Pour beaucoup de monde, Jacques l'éventreur est un noble ou un membre de la cour de la reine Victoria. Et si on ne l'a jamais retrouvé, c'est parce qu'il a bénéficié d'une vaste conspiration. Il existe deux versions de cette histoire. Dans la première, Jacques l'éventreur est le petit-fils de la reine. Il a contracté la syphilis au cours d'une relation avec une prostituée. La maladie le rend fou, il est pris d'une rage meurtrière et il tue des infortunés pour se venger. Dans la deuxième version de cette histoire, le petit-fils de la reine n'est pas atteint de la syphilis, mais il a épousé en secret une prostituée dont il est tombé amoureux. Ce mariage est un véritable crime de lèse-majesté. Non seulement le mariage est sacré dans une église catholique, alors que toute la famille royale est anglicane. Mais en plus, le couple aurait tué un enfant qui, du fait du mariage célébré légitimement, devient un prétendant au trône d'Angleterre. La reine Victoria elle-même aurait alors demandé à son médecin, William Gull, de se débarrasser de cette menace envers le trône. Il aurait fait disparaître la femme et l'enfant et il aurait assassiné les cinq prostituées, toutes témoins de cette union scandaleuse. Cette dernière version est celle que connaît le plus fréquemment le grand public et celle reprise le plus souvent dans les œuvres de fiction. Par exemple, dans le film From Hell avec Johnny Depp sorti en 2002. Pourtant, cette version est aussi la plus fantaisiste et la plus facile à réfuter sur la base des maigres preuves issues des crimes de Jack Levanteur. Je vous en livre les éléments les plus probants. Après l'étude de son emploi du temps, le prince Albert Victor, petit-fils de la reine, n'était pas à Londres quand deux des meurtres ont eu lieu. Quant au médecin de la reine, Sir William Gull, il a 72 ans au moment des meurtres. Il a subi un AVC qu'il a laissé paralysé du côté gauche et il semble physiquement bien incapable de maîtriser et assassiner cinq femmes dans les rues sombres de Whitechapel. Après cette panoplie non exhaustive de suspects, faisons un petit débrief de cette nuit blanche en rouge et noir. Rouge pour le son, noir pour le deuil. Alors concernant mes impressions sur cette terrible année 1888, j'ai l'impression d'avoir été moi-même une victime de Jack l'Éventreur. Certes, il ne m'a pas trucidé mais pendant quelques jours, il m'a bien torturé l'esprit et même les cordes vocales. D'un bout à l'autre de cette enquête chronophage et anxiogène, une question obsédante revient encore et encore. C'est la même pour vous qui est donc Jack l'Éventreur ? Malgré les progrès de la science, les recherches de traces d'ADN, personne ne m'a vraiment convaincu sur l'identité véritable de Jack. Et dans mes recherches qui se sont parfois achevées jusqu'à très tard dans la nuit, j'ai toujours eu une préférence pour les auteurs qui posent des questions que les experts droits dans leur botte qui pensent avoir trouvé la solution. Je remarque que plus il y a d'experts, plus quelque part aussi on s'y perd. personne n'est d'accord avec personne et tout le monde semble avoir raison. Comme s'il y avait une urgence à classer cette affaire pour définitivement l'oublier, pour que l'on puisse enfin être libre du traumatisme qu'elle a engendré. Même 130 ans après les faits, les descriptions des meurtres, les photos des cadavres sont toujours insoutenables. J'aime ta pensée que Jack l'éventreur est peut-être la personne à laquelle on n'a pas encore pensé. Un sentiment que partage le policier Ronald Rumbleau qui dans son livre de 1975 The Complete Jack the Ripper disait Quand viendra le jour du jugement dernier où toutes choses seront connues et que moi et les autres générations de ripperologues demanderont à Jack l'éventreur de s'avancer en déclinant sa véritable identité, nous nous regarderons tous l'air complètement abasourdis et étonnés. en nous exclamant Qui ça ? Lui ? J'ai aussi été très touché par le destin plus que tragique de ces cinq femmes et des autres aussi on peut difficilement imaginer parcours de vie plus exigeants et dramatiques avec cette lente mais inexorable descente aux enfers qui se termine par une rencontre diabolique. Oui, Jack l'éventreur quand on se plonge dans les biographies et les autopsies de Marie-Anne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Marie-Jane Kelly « Ce n'est plus un mythe, ce n'est plus une légende mais un homme abject, un désaccès à qui il est bien difficile de trouver des circonstances atténuantes. » Un homme ou peut-être une femme ? En 2006, le biologiste australien Yann Findlay de l'université Griffiths de Brisbane a découvert des résidus de salive, des fragments de peau, d'ongles et de cils laissés par l'expéditeur lors du cachetage des enveloppes envoyées en 1888 à la presse et signé Jack the Reaper. Ses échantillons biologiques ont révélé que l'ADN qu'il contenait était celui d'une seule et même femme. Et oui, c'est ainsi avec Jack l'éventreur. Plus on pense se rapprocher de la vérité, plus on s'éloigne de sa véritable identité. Comme le dit Sophie Herford dans son livre Jack l'éventreur démasqué, l'enquête définitive, le tueur en série le plus célèbre de tous les temps et le personnage aussi de nombreux livres, romans, bandes dessinées, séries, jeux vidéo et pièces de théâtre a une particularité. Il n'a pas de visage ou plutôt, il en a trop. C'est peut-être là la seule grande certitude que l'on peut avoir concernant son identité. Et toi, Anne, de ton côté, en menant l'enquête, qu'est-ce qui t'a marquée ? Ce qui m'a marquée au cours de cette enquête qu'on a menée pendant quelques nuits et quelques week-ends sur Jack l'éventreur, c'est effectivement le nombre de suspects. Et comme tu l'as dit, Mika, plus on a l'impression de se rapprocher de sa figure, plus un détail émerge soulevé par un auteur qui finalement nous éloigne de la vérité. Ce qui est intéressant, c'est comment la figure du suspect évolue pour cristalliser au fil des années nos peurs, la peur de l'étranger ou la peur de cet autre dont on ignore tout. Il y a quelques enquêtes qui m'ont plus convaincue que d'autres. Ce sont des enquêtes récentes qui se rapprochent de ce qu'on sait finalement de la personnalité des tueurs en série et de leur mode d'action contemporain. Mais peut-être que ça me convainc simplement parce que ça me paraît rationnel et peut-être que dans 15 ans, on aura encore une autre solution sur Jack l'éventreur. Ça me paraît franchement pas exclu. Ce qui m'a fascinée aussi dans cette enquête, c'est à quel point la figure des infortunés, les victimes de Jack l'éventreur, a tendance à disparaître sous la figure de leurs bourreaux. Il y a peu de documents où on analyse qui elles étaient, d'où elles venaient, ce qu'elles voulaient. Et c'est pour ça aussi que dans cette enquête, il m'a paru important de parler d'elles et de parler de leur personnalité. Enfin, le dernier élément qui m'impressionne dans cette histoire de Jack l'éventreur, c'est cette fameuse histoire du complot. Cette thèse selon laquelle Jack l'éventreur serait le petit-fils de la reine Victoria ou son médecin personnel. C'est vraiment une histoire qu'on revoit partout, tout le temps, dans de très nombreuses fictions. C'est aussi la première qu'on entend quand on discute avec tout un chacun de cette histoire de Jack l'éventreur. Or, c'est l'histoire la plus facilement démontable sur la base des preuves connues. Mais je pense que si elle séduit les gens, c'est parce qu'elle porte en elle cette marque du complot teinté de franc-maçonnisme. On a le sentiment que les gens aiment les complots parce qu'il leur donne l'impression de détenir une vérité unique, absolue, que les autres ne détiennent pas, à commencer par les chercheurs. Mais là encore, à être trop séduit par les complots, à mon avis, on passe vraiment complètement à côté de la vérité. Tout ce que je trouverai sur cet homme confirmera sa culpabilité. Cela ne l'incentra pas. J'en suis persuadé. C'est lui, Jack l'éventreur. Si vous souhaitez continuer de votre côté la chasse à l'homme et vous offrir une petite excursion dans les rues sombres de Whitechapel, voici quelques enquêtes consignées sur papier à lire, avec bien sûr la mention âme sensible s'abstenir. Sorti en janvier 2016, Jack l'éventreur démasqué par Russell Edwards qui prétend avoir découvert la véritable identité du célèbre meurtrier, Aaron Kosminski, un juif qui sera quelques années après les meurtres de Jack interné en hôpital psychiatrique. À lire aussi Jack l'éventreur démasqué l'enquête définitive de Sophie Herford parue en 2007. Selon ses recherches, Jack l'éventreur serait Leslie Melville-McNathon qui était le chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard en 1890. Autre pavé controversé, celui de Patricia Cornwell, Jack l'éventreur Affaires classées publié en 2002. Ici, on suit la piste du peintre anglais Walter Seekert. Il y a aussi le livre rouge de Jack l'éventreur de Stéphane Bourgoin qui a le mérite d'ouvrir le champ des possibles sur l'identité de Jack l'éventreur. Je vous recommande aussi From Hell, la bande dessinée américaine en 10 volumes d'Alan Moore et Eddie Campbell et qui sera adaptée au cinéma en 2001 par Albert et Alan Hughes avec dans le rôle de l'inspecteur Fred Haberlein un certain Johnny Depp. Côté séries télé, il y a Ripper Street, une série policière dont l'action a lieu à Londres au 19e siècle, quelques mois après les meurtres de Jack l'éventreur. Autre série télé qui explore l'univers du serial killer, Whitechapel. On s'intéresse ici à la traque d'un copycat qui dans le Londres de 2008 semble vouloir rendre hommage à son aîné en commettant des crimes d'une sauvage férocité. Et avant qu'un jour, qui sait, un businessman anglais ne propose un parc d'attractions Jack the Ripper, sachez que le serial killer se décline aussi en jeux vidéo et en jeux de société. Et vous trouverez pour conclure une liste impressionnante de documentaires plus ou moins sensationnalistes disponibles gratuitement sur YouTube dont l'ombre d'un doute, Jack l'éventreur démasqué et Jack l'éventreur, la fin du mystère proposée par un journaliste suédois. Il a isolé un suspect, un certain Charles Cross alias Charles Lechmer. Il est à la base celui qui découvre en premier le corps inanimé de Mary Ann Nichols le 31 août 1888 dans la ruelle de Bucks Row vers 3h du matin. Mais est-il réellement un témoin innocent ou serait-il l'homme aux mains pleines de sang ? Mystère et boule d'angoisse dans ce doc avec reconstitution en 3D. Et nous arrivons à la conclusion de cette nuit blanche. Une nuit blanche sur les traces de Jack the Ripper. Une conclusion qui se doit d'être en forme de point d'interrogation pour laisser le champ des possibles ouvert et le mythe intact. Un grand merci à Charlotte Fernandez pour la réalisation, à Anne Flamand pour sa participation et son implication dans cette balade à Whitechapel que je n'aurais pas voulu sous aucun prétexte faire seul. Je vous rappelle que Nuit Blanche est disponible sur Soundcloud, Apple Podcast et sur le site rts.ch rubrique radio podcast originaux. Merci par avance pour vos commentaires et de parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous soumettre des sujets d'histoire vraiment bizarres ou effrayantes que nous pourrions prochainement aborder avec Anne. Vous pouvez d'ores et déjà noter qu'on se retrouve pour une prochaine Nuit Blanche le 19 février avec au programme Une Nouvelle Histoire Vrai à écouter de préférence avec la lumière allumée On ne sait jamais. Nuit Blanche Nuit Blanche pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada